Nous y sommes. Dans ce petit village, perdu en France, se cache un superbe manoir abandonné depuis plus de dix ans. Les gens du village racontent que ses propriétaires auraient fui ce lieu après une suite d'événements tragiques. Qu'est-ce qui se cache dans ce lieu rempli de mystères ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette nouvelle exploration. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration d'un manoir vraiment magnifique. C'est un manoir qui a l'air d'être abandonné depuis de longues années. Et on a fait un petit tour déjà. Franchement, il y a les plus belles chambres qu'on a jamais vues dans un manoir, je pense. Enfin, on a pu rentrer dans ce lieu. Il nous tenait tellement à cœur, il fallait vraiment qu'on vous le présente. On a dû arriver ici au petit matin et attendre le lever du soleil. Et on doit vraiment faire aucun bruit pendant notre exploration, car le lieu est plutôt bien gardé. Notre exploration débute par la découverte de ce salon, oublié depuis des années. Ici on retrouve un très beau salon avec son vaisseulier, il y a encore toute la vaisselle avec les animaux dessus. On a aussi une très belle table en bois, le tout est assez sympa quand même, c'est assez rustique, c'est assez joli. Malgré la végétation qui s'invite à l'intérieur, le lieu est encore entièrement meublé. Vous verrez avec les prochaines pièces à quel point ce lieu est incroyable. Bon, on vient de finir avec le salon, on va passer par la cuisine pour aller à une autre pièce qui est magnifique. En attendant, venez découvrir cette cuisine, le plafond il est effondré, il y a des couleurs qui sont super belles. Franchement, je la trouve magnifique. Cette cuisine est beaucoup plus récente que le reste du manoir. C'est assez bizarre, ici on découvre une ambiance et une décoration totalement différentes. Les lattes du plafond se sont effondrées. En dix ans d'abandon, le lieu s'est bien dégradé et emporte doucement tous ses vestiges avec lui. Et ici du coup, on tombe sur une magnifique salle à manger avec la porte qui donnait directement sur l'extérieur. On a beaucoup de chance d'avoir pu visiter ce manoir au petit matin. La lumière dans cette salle à manger est sublime. On y retrouve plein d'objets, autant d'indices sur la vie des anciens habitants. On remarque ici cette peinture gigantesque qui représente des emblèmes de chasse. Les anciens propriétaires étaient peut-être adeptes de la chasse et ont voulu le représenter dans cette pièce. Cet endroit était une des pièces principales pour les familles à l'époque. Ils ont dû passer tellement d'heures ici. Au centre de la pièce se trouve une petite table à laquelle il devait y avoir des discussions animées à l'époque. C'est vraiment attristant de voir tant de souvenirs laissés pour toujours. Malheureusement, beaucoup de lieux en France connaissent le même sort. Les habitants disparaissent et tout est laissé tel quel aux mains de la nature et du temps. Bon, là, on va aller découvrir une petite salle de bain qu'on a aperçue là-bas mais qu'on n'a pas vue encore. Et après, on ira découvrir la première chambre qui est là-bas. Et elle, on l'a vue pour le coup et je vous le dis, elle est vraiment exceptionnelle. Là, suivez-moi. On va aller dans la salle de bain. Regarde la salle de bain, voilà. Ils avaient vraiment une salle de bain énorme. Leur baignoire. Leur baignoire est fait trois fois la mienne. Toute la salle de bain est vraiment gigantesque, franchement. Et vous allez voir, le reste du manoir est assez richement meublé. Et j'imagine du coup que les anciens propriétaires avaient pas mal d'argent. On découvre cette salle de bain. Elle est super luxueuse avec une baignoire énorme et encore plein de produits laissés partout. Le stilf est assez ancien avec le carrelage qui recouvre entièrement le sol et les murs. Vous pouvez voir, il y a pas mal de produits cosmétiques de luxe. Là, on a Hermès, on a Yves Saint Laurent. Il y a pas mal de produits qui coûtent un peu cher. Bon, on vient de ressortir de la salle de bain. Habituellement, on vous en montre pas trop. Donc là, on a pris le temps de faire quelques plans. Là, on vous emmène sur une chambre qui est magnifique. Suivez-nous. Bon, comme vous le voyez, le couloir est pas mal en bordel. Mais par contre, la chambre vous réserve quelques surprises. Suivez-nous, vous allez voir. Franchement, c'est vraiment, vraiment magnifique. Cette pièce regorge de meubles en bois finement sculptés. Qui ne serait pas émerveillée en découvrant cette chambre magnifique recouverte de poussière après tant d'années. Cette ancienne télé-Sony était plutôt haut de gamme à l'époque. Elle témoigne elle aussi d'un niveau de vie assez élevé pour cette petite famille. Le plafond est orné d'un superbe lustre. Encore une fois, on voit que toute la décoration se fait dans le détail. On ne retrouve pas d'énormes tableaux, mais plutôt une multitude de petits objets. On retrouve par exemple des pieds de biche accrochés au mur. Ces trophées servaient à l'époque de porte-fusil ou simplement de décoration. On passe vraiment un super moment à découvrir tous ces vestiges du passé. Franchement, comme vous pouvez le voir, ce manoir est vraiment atypique. Je le trouve vraiment magnifique. Cette chambre particulièrement, elle est super belle. Et encore, il nous réserve plein plein d'autres surprises. Il y a encore l'étage et je peux vous assurer qu'il y a du très très bon à voir. Sur le meuble situé juste à gauche du lit, on trouve une multitude d'objets en porcelaine. La décoration est particulièrement chargée. De l'autre côté de la pièce, on trouve un superbe miroir posé juste au-dessus de la cheminée. Il est décoré de superbes vases et d'une horloge de cheminée en marbre. Et juste à côté, on retrouve un vieil aspirateur des années 60. Bon, on va monter par cet escalier avec les jolies tapisseries là à rayures qui font assez rétro. L'escalier est vraiment vieux, il craque de ouf. Bon, on va commencer par une des deux chambres. C'est deux chambres qui sont au fond du couloir. On va commencer par la gauche, par hasard. J'aime beaucoup la gauche. Elle est incroyable. Elle est vraiment dans le même style que l'autre, qu'on a vu plus tôt. Et là, le décai est vraiment plus évident. On voit tout le papier peint qui se décroche. Le parfum qui tombe sur le sol et tout, c'est super. Comme souvent, on voit pas mal de symboles religieux. Il y a une petite statue de Marie, juste là. Il y a Jésus, il y a les crucifixes. On voit vraiment l'influence religieuse qu'a pu avoir la France, du coup. Nos yeux sont naturellement attirés vers cette coiffeuse en bois située à gauche de la chambre. On y retrouve de vieilles photos en noir et blanc, capturées sur un papier jauni par le temps. Notamment des photos de mariage, sûrement celui des anciens habitants. Bon, encore une fois, on fait un lieu où il reste absolument tout. On ouvre des armoires, des petites vestes, il y a encore des habits, quoi. C'est vraiment incroyable de voir un lieu où tout est resté figé et où le temps fait son effet. On voit vraiment toute la tapisserie qui se décolle, le plafond qui tombe au sol et tout. On va se renseigner pour essayer de savoir quand le lieu a été abandonné. Mais c'est vraiment un pouce tout flanc à chaque fois. Sur la table de chevet se trouve un objet dont on ignore l'utilité. Si vous avez des idées sur ce que ça peut être, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Du coup, on va se diriger vers la dernière chambre qui est juste derrière moi. Encore une fois, c'est une chambre qui est vraiment dans le même style. Je trouve qu'elles sont toutes différentes, mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait que les pièces se ressemblent. Je vous en remercie, on va repasser par ce couloir. Et voilà, on arrive dans une superbe chambre avec encore une fois un lit en bois vraiment très très imposant. Franchement, les lits sont magnifiques. Je pense que c'est ce qui donne la grandiosité à la pièce. Tous les meubles sont vraiment en bois sculpté, c'est superbe. Là, on voit encore une fois l'effet du temps. Bon, un petit peu moins que sur la pièce précédente. Mais la tapisserie commence à se décoller. C'est surtout au niveau du plafond. Je pense qu'il y a quelques infiltrations d'eau qui font que le plafond est en train de se décoller. Encore une fois, tomber sur le sol. Je trouve ça vraiment super beau quand ça fait ça, il y a tous les petits bouts de plafond. On vous précise juste parce qu'à chaque fois on a des commentaires sur ça. Les fleurs que vous voyez dans les manoirs, c'est très souvent des fosses. Là, c'est des fleurs artificielles. Donc, ne vous inquiétez pas, personne ne vit ici. Bon, on vient de finir l'exploration de ce manoir. C'était vraiment une exploration incroyable. On est trop trop contents. On espère vraiment que la vidéo vous aura plu aussi. Pour nous, franchement, c'était super insolite. On a vraiment kiffé. Il y a des chambres qui sont super belles. Franchement, c'était vraiment trop cool. En plus, toutes les chambres sont un peu dans le même mood. Comme je disais, ça, j'ai trop kiffé. Et même la cuisine d'en bas, avec toutes les lattes qui s'effondraient. C'est quelque chose qu'on voit rarement. En fait, toutes les pièces étaient endommagées un petit peu de manière différente par le temps. Donc, franchement, c'était trop trop cool. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire ou même un like. En tout cas, on se dit à dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501